... Alors, première question, là, puis après, Dominique Bertrand. Oui, bonjour. Le geste d'Irénée à travers les cinq livres, effectivement, toute la dynamique est là. Tu parles à qui, là ? À toi, Agnès. Pardon. Lorsque le cinquième livre s'annonce dans ce qu'Irénée écrit, tu soulignes le projet qu'il énonce, mais la fin du cinquième livre, avec le millénarisme, n'est pas annoncée. Comment est-ce qu'il arrive là ? Est-ce qu'on a une idée de... Pourquoi ça s'invite, là, à ce moment-là ? Moi, je me pose beaucoup de questions, parce que chaque livre, sauf le livre V, a un prologue et un résumé à la fin, une petite conclusion. Il n'y a pas de conclusion à la fin du livre V, ça s'arrête assez brusquement. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait le livre V au complet. Et il avait vraiment l'habitude, même dans chaque développement particulier, il annonce, il développe son paragraphe. Ce n'est pas scolaire, mais enfin, c'est quand même des habitudes de composition. Et à la fin, il y a un petit condensé pour chaque développement et pour chaque livre. Donc, c'est très surprenant qu'à la fin du livre V, ça s'arrête comme ça. Je n'ai pas de réponse. J'ai compris quelque chose sur la tradition arménienne, c'est que nous ne la connaissons que par des fragments, finalement. Il n'y a pas d'édition complète en arménien des textes d'Erené, où il y en a-t-il un à la fin du processus ? Voilà, c'est une question, c'est une confirmation. Deux réponses. Première réponse, il y a quand même un gros bout qui est le manuscrit 37.10 du Mahathena Dharan, où on a tout le livre IV et tout le livre V de manière continue, et la DPA. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a le manuscrit 37.10, sinon la DPA serait perdue. Donc, il y a un petit peu de matière. Et il se trouve qu'effectivement, le travail sur les fragments que j'ai essayé très rapidement d'évoquer, il y a eu deux beaux pas qui ont été faits en 1113, par Jordan, en 1178, par Renou. Après, il faut continuer, mais c'est un peu pareil dans d'autres domaines, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et que dans le manuscrit final. Exact, le 37.10, tout à fait. Le reste, c'est fragment. Ben oui. Et l'ensemble étant issu, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, l'ensemble étant issu de la traduction complète faite, donc à mon avis, entre 572 et 575, ou au plus tard, dans la dernière partie du VIe siècle, et qui a irradié la totalité de la littérature arménienne pendant près d'un millénaire. Est-ce que tout est un lénophile dans toute la tradition, même chez les fragments ? A priori, oui, parce qu'on utilise de manière continue et systématique le même texte. La seule nuance, si vous m'accordez une minute de plus, la seule nuance qui doit rester ouverte, c'est que, comme je vous le disais, dans trois fragments du Sceau de la Foi, on a des petits traités christologiques qui posent question, parce que généralement, et c'est parfaitement illustré par le Galatas 54, on cite le texte dans l'ordre d'Irénée. D'abord la Dwersus, et ensuite la DPA. Or, dans trois des sept fragments du traité du Catholicos Comidas, on a des ramassis, des ensembles, qui sont structurés de manière extrêmement particulière et qui ont une cohérence. C'est un discours christologique extrêmement construit. Et depuis que le manuscrit a été découvert, on discute sur le fait de savoir s'il s'est traduit du grec, et donc si on avait ces petits traités christologiques qui préexistaient, ou si c'est une composition du Catholicos Comidas. Hermann est resté extrêmement évasif. Adelin Rousseau, dans l'analyse de la matière arménienne, dans chacun des cinq volumes des sources chrétiennes, est plutôt affirmatif, sans manquer parfois de se contredire un petit peu. Et comme le texte a été très retravaillé pour que les extraits se correspondent et se suivent, je ne vous cache pas que je ne suis pas capable de donner une réponse ferme et définitive. Affaire à suivre. Tu peux poser une petite question ? Moi j'en aurai une pour vous après, c'est très bien. En très bref, ces traités christologiques, ils ont quelle orientation ? Toute la même ou différente ? Et si c'est toute la même, laquelle ? Pour vous faire d'abord une petite introduction, ces traités sont tous contenus dans ce Sceau de la foi, qui est donc une œuvre de ce Catholicos Comidas 618-628, qui est un Catholicos qui a beaucoup de caractère, qui réforme son Église, et qui a bien conscience qu'il y a un mouvement julianiste extrêmement fort en Arménie à cette époque-là. Et pour éviter les problèmes, il prend le leader du mouvement julianiste, Vanes Maïla Gomézi, et il le prend à côté de lui, au patriarcat. Il vaut mieux l'avoir à l'œil. Et c'est un Catholicos qui également a une haute opinion de sa fonction et du rôle de son Église, parce que très vraisemblablement, c'est lui qui fait compiler un des ouvrages les plus importants de l'histoire de la littérature arménienne, qui est le livre des lettres, qui est le recueil de l'ensemble des lettres échangées par les prélats arméniens avec les autres prélats, d'abord les prélats grecs, puis avec les prélats syriacs à un moment particulier, puis la querelle avec les géorgiens à un moment de leur sécession. Et donc, dans cet ensemble, son idée est une démonstration de la foi de son Église qui y est et qui demeure d'orientation monophysique syrilienne, ce qui explique que Cyril a une place parmi les extraits choisis, qui est sans commune mesure, je n'ose pas dire avec son rôle dans l'histoire, mais qui est vraiment extrêmement présent. Parce que chez Théodore de Cyr, il y a tout un petit dossier christologique tiré d'Irénée, mais dans le sens opposé. Alors, oui, et j'ai essayé de vous montrer, mais peut-être de manière trop succincte, qu'il se trouve que les citations d'Irénée sont en général extrêmement claires et extrêmement bien choisies. Par contre, la lecture qui en est faite, elle amène à la commentaire. Oui, alors, parce que je ne m'étais jamais posé la question d'où était le destinataire. Tout le monde sait qu'il y a un destinataire. Et vous dites qu'il est grec. Ce n'est pas très compliqué à penser et à valider. Et vous dites qu'il y a eu des allers-retours successifs. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose d'absolument fabuleux. Parce que s'il y a eu allers-retours, il faut qu'il y ait des échanges réguliers. Oui, mais il y a des lettres. Et s'il y a du gnosticisme, ça oriente un petit peu le lieu où cet interlocuteur, par ailleurs inconnu, pourrait se retrouver. Et est-ce qu'il serait complètement téméraire de penser que cet interlocuteur est quelque part en Égypte, où, à cette époque-là, florissait le gnosticisme, et on a découvert les fameux fragments, les seuls fragments sur papyrus d'Irénée ? Oui. Non, j'y ai pensé aussi. Bon, je n'ai pas voulu du tout entrer ici dans les discussions. Il y a un article d'un allemand qui pense que l'Adversus Cérésès a été commandé par la cour romaine, la cour pontificale romaine, si on peut s'exprimer ainsi à cette époque, enfin, l'entourage du pape. Bon, je pense que ça ne tient pas. Saint-Jérôme a une théorie encore plus abracadabrante, parce qu'il pense que le destinataire est un évêque espagnol, je crois, de Tolède. Enfin, bon, c'est assez bizarre. Le grec des Espagnols est assez... Voilà, voilà. Ce qui est quand même sûr, c'est que dans le prologue, il s'excuse de la qualité de son grec vis-à-vis de son destinataire. Donc, ça veut dire que le destinataire est quelqu'un qui tient à la culture grecque, qui tient à un écrit d'un certain niveau. Donc, il est probable, évidemment, ça ne rapprocherait pas qu'il soit à Rome, mais enfin, la façon dont il s'adresse à lui, qui est à la fois respectueuse au début, mais finalement de plus en plus autoritaire, si on veut, enfin, un peu... en le bousculant un petit peu, je ne sais pas, ce n'est certainement pas le pape et le terre, là, je ne pense pas. J'avais pensé aussi à l'Égypte, à cause de ça, ce que vous dites, oui, parce que manifestement, c'est dans l'entourage du destinataire qu'il y a un vrai danger gnostique. Autrement, je me suis plutôt fixée sur l'idée de Polycrate d'Éphèse, qui était un pompeux imbécile, d'après la lettre que Euseb nous donne de lui. Il dit, oh, je suis évêque. Moi, on est évêque depuis cette génération, donc on ne va pas me la faire, etc. Vraiment, il ne va pas très, très loin, disons, et très imbue de son autorité. Donc, je me demandais, parce qu'il était métropolite à Éphèse, c'était le métropolite de l'Asie, si ce n'était pas lui qui aurait été en mesure de demander un travail comme ça, mais qui, en fait, n'avait pas l'intérêt intellectuel pour suivre. Mais bon, évidemment, c'est des reconstitutions, c'est des hypothèses. J'avais envie de dire, l'Égypte, c'est aussi peut-être un hasard, parce que c'est comme le climat qui a gardé des manuscrits. On les trouve en Égypte à cause du climat. Mais il y avait aussi beaucoup d'unostics, quand même. Mais on ne sait pas par ailleurs. Oui, oui, c'est ça. On ne sait pas par ailleurs, parce qu'ailleurs, on n'a pas la conservation des manuscrits possibles. Oui, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il y en avait tant que ça à Lyon. Un argument très fort pour l'Égypte, et tout à fait indirect par rapport à ça, c'est dans les actes de Thomas qu'on a eu l'occasion d'étudier avec Frère Élie, où quand on regarde l'édition, on voit très bien qu'on a au moins deux, si ce n'est trois familles de manuscrits, une traduction qui est orthodoxe, il n'y a aucun problème, une traduction qui, on va dire, est mixte, et on a une traduction qui est très certainement gnostique, et donc qui montre bien que la circulation dans ces milieux-là était quand même très importante. Non, mais ce n'est pas impossible du tout, parce que Clément d'Alexandrie connaissait Irénée. Après ça, Clément d'Alexandrie s'est aussi formé en Asie, en partie, il le dit. Mais enfin, voilà. Une dernière question, peut-être ? Elie ? Elie et Roulette, bon. Oui, c'était pour rebondir toujours un petit peu sur ce débat-là. Effectivement, je trouve ça assez intéressant. Et la question est plutôt pour Agnès, par rapport à ton hypothèse. Enfin, je vois bien qu'il y a une hésitation, effectivement, entre Éphèse et puis l'Égypte. C'est vrai que les deux peuvent se défendre. Mais est-ce qu'on a, par ailleurs, des sources indiquant qu'à Éphèse, j'allais dire, il y avait une communauté gnostique ou que le gnosticisme était vraiment à l'œuvre ? Enfin, ça, c'est ma première question. Des sources, j'allais dire, extérieures. Parce que ça, ce serait intéressant. Ce n'est pas impossible non plus. Éphèse, c'était quand même très élysée. Éphèse est très présente dans les apocryphes. Voilà, dans les apocryphes ? Oui, d'accord. Après, je me dis aussi, c'est vrai que la thèse de l'Égypte est séduisante. Vraiment, et elle peut avoir des raisons d'être, à mon avis. Simplement, les précautions qu'il prend et que tu as bien fait ressortir, en disant, prends bien soin quand même de lire, soulignant que son destinataire, en fait, pourrait prendre ça un petit peu à la légère, du moins rapidement, de façon superficielle. Il faut qu'on lui livre un pack, mais il ne veut pas faire l'effort vraiment d'entrer dedans. Je me dis quand même, le gnosticisme était quand même très prégnant en Égypte, sans doute plus qu'à Éphèse. Et je pense que s'il avait eu un destinataire, un évêque ou, je ne sais pas, un métropolite en Égypte, j'ai du mal à imaginer qu'il aurait pris ça de façon superficielle. C'était trop présent, cette question-là en Égypte, pour qu'un chef d'église, disons, enfin, un pasteur d'église, prenne ça de façon superficielle. Enfin, je ne sais pas. C'est ça. Mais plus ça va, plus on avance, et plus apparemment, il y a un problème avec le poil dans la main du destinataire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada